J'arrive les machins ils sont déjà tous explosés quoi Mais sinon globalement aussi par rapport à board round 1 Les armes sont aussi entre guillemets moins amusantes dans le 1 C'est à dire que il y a plus comment Les différents types d'armes, pistolets, SMG, tout ça Sont vraiment très très différentes du point de vue de l'équilibrage des stats Ce qui les rend dans un sens plus intéressant mais ce qui rend aussi certaines armes complètement inutiles Il y avait vraiment certaines armes qui étaient vraiment vraiment inutiles Genre les fusils d'assaut qui tiraient une balle par une balle Et du coup juste les 6 balles dans le chargeur étaient globalement moins puissants Ils sont genre un peu plus puissants que les fusils d'assaut avec plus de balles Pour une balle tirer oui mais du coup d'un point de vue dps ils étaient vraiment à chier C'est enfin il faut jouer pour comprendre Après est-ce que board round 1 est un excellent jeu Selon le problème c'est que c'est un jeu on peut pas retourner dessus je trouve Après avoir joué aux deux quoi c'est pas faisable Comme je dis souvent c'est comme si vous produisez d'habitude une supercar et que d'un seul coup on filme 205 Ca fait tout bizarre quoi Mais comment je suis censé faire C'est pourri ça n'avance pas Même si 205 ça a son charme On va voir si là aussi c'est bugué On va voir si c'est un jeu Wouah la quête elle est complètement buggée Il se passe des choses bizarres Ca joue aux cartes Il y a une paire de dames Oh le jeu de cartes Marcus La classe Bon et donc Il y a des grenades qui bullent J'entends une grenade voler depuis tout à l'heure mais Je crois que la quête est complètement buggée C'est bizarre parce que ça n'a vraiment pas fait ça du tout La première fois que je l'ai faite Donc il y a quelque chose qui bug Mais je sais pas quoi Si je l'ouvre Euh oui t'es mignonne mais c'est déjà tout pété Mais je fais quoi moi du coup Bon mesdames et messieurs Je pense que nous sommes devant un gros bug Et qu'il va falloir recharger la quête Enfin recharger la quête La partie Tant pis Tant pis Tant pis Ça va chier quand même Peut-être que le gros fondoir Boucher ou je sais pas quoi Bon on a de nouveau un point Qui s'affiche sur la carte Déjà Ah pis aussi c'est tout con Mais le fait de ne plus avoir le jetpack Ça fait tout bizarre aussi Bon on va zapper les ennemis Et on va rusher Merde j'ai oublié de descendre Merde j'ai oublié de descendre C'est moi passé Genre juste rien d'influer de vos gueules les mecs Je me suis pas fait implanter tous ces trucs pour éviter de me blesser quand même Ok d'accord c'était ça Mais quand même un peu chier hein Parce que ouais sinon Donc on doit encore une fois exposer les barils qui tournent Comme vous avez pu le voir tout à l'heure Détruisez le refroidisseur mais pas le truc rouge Voilà il y a deux machins rouges et un bleu Là par exemple on tournait sur eux-mêmes Donc c'était plus compliqué à faire Et l'autre Comment ça s'appelle là ? Je suis de l'autre côté Il était du même type que le premier qu'on a fait C'est à dire les couleurs montaient et descendaient Quelque chose me dit qu'on va se faire un peu agresser la gueule Surtout L'image de l'alimentation du champ de force Ok tiens bon Ce réacteur a une très grande capacité Une fois vidé le champ de force disparaîtra Vous n'atteindrez jamais le noyau du laser Soldats ! Tirez ! Ça perd de la puissance Tenez bon jusqu'à ce qu'il soit désactivé Et ne les laissez pas le relancer Tire de couverture ! Ça prend beaucoup trop longtemps L'élite, Roland, les relais de sur-tention doivent alimenter le réacteur Détruisez-les J'ai rien compris à ce que tu racontes Mais on va tirer sur des trucs Au père des âmes ! J'adore la... La... comment ça s'appelle la... La logique bordure en langue J'ai rien compris à ce que t'as dit Mais on va quand même tirer sur des trucs On va bien ce que ça donne Terminé ! On est tous là ! J'ai désolé ! Roland, Lilith, il faut que la voie soit grande ouverte ou ça va être le bordel ! On y travaille ! Et aussi... coquine, va... J'ai entendu ! Fais-le, c'est tout ! Ils veulent vraiment pas se laisser faire Ça va prendre un peu de temps Un soldat essaie de relancer le champ de force ! Il faut que j'asse quand même un peu dans le coin Ça va pas le faire Elle est pas malheureusement qu'ils sont crues ! Hein ? Sible évacue ! J'aurai réussi ! Je trouve pas l'alimentation des champs de sécurité ! Oh, ce truc a l'air important ! Je vais le faire sauter ! Je suis génial ! C'est une bot d'air 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 ! L'alimentation coupée. Chant de force désactivé. Le voilier doit accéder au laser. J'arrive ! N'entends pas dans l'arche. Un coup de chance ! Fou ! Et là putain ? T'es chiot quand même. Bonne qualité. Prix très bas. Moins. Bon ça se vend toujours assez cher ça. Très bien moi si quelque chose te plaît. Oui on va vite fait faire un vide dans l'inventaire. Parce que du coup j'ai quand même pas mal d'armes vertes à la cour. Par exemple. C'est quand même l'escalibastard reste quand même très efficace longtemps après. C'est escalibastard actuellement. C'est vrai que j'ai plein de bouclier tout avant. Prême à 109 de dégâts et toutes les armes, tous les lasers que j'ai obtenus jusque là ne sont toujours pas aussi efficaces et pourtant on a une niveau 12. C'est quand même impressionnant. On va garder les boucliers bleus. Pour dire de faire un peu de cuisine. Oh. Je suis foiré comme une merde au niveau de mon son. C'est magnifique. T'es un truc. Oh je suis foiré comme une merde. Tout à fait, il y a un à 20 ! Un petit stradeur. Oh, comment est-ce que vous cliez ? Gare fraude, premier coup renforcement. C'est pas des trucs que j'utilise du tout, en fait. Gare fraude et compagnie, ça ne dit rien du tout. Ouais, pas du tout des compétences que j'ai montées. Bon bah, va falloir qu'on passe par là. Putain de merde. C'est une convergence électrique, blablabla, on s'en fout ! Attends juste que le laser tire avant de passer. Ça videra temporairement les réserves d'énergie et ça coupera toute l'électricité. Attends ! Attends ! Vas-y, fonce ! Oh bon sang, je déteste ce truc ! Ce serait mieux si le laser tournait sans. Ou s'il n'avait pas eu l'idée de construire ça comme un piège géant. Effectivement, ça peut être plus pratique pour nous. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne tête ça. Fils de... Les gars, c'est... Oh, mais bien entendu ! C'est verrouillé de l'autre côté. Merci, Zarpedon ! Va falloir qu'on fasse tout un détour. On va prendre l'ascenseur et passer par en haut. Ouais, l'autre truc à la con, niveau 19, reste quand même plus efficace, quoi. Par quoi que ce soit... Ah, mais si, j'ai compris ! Pourquoi est-ce qu'il tire... Enfin, il essaie de lui sur partir. C'est parce qu'il a des chances corrosives de dingue ! C'est pour ça, en fait. D'accord. En plus, il tire trois fois, donc il y a encore plus de chances de corrosion dans un sens. Ok. Par contre, celui qui a vendre, en fait, il a une cadence de tir de 10. Ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il pourrait être très pratique, en fait. Donc je vais le prendre. En plus, c'est une Hyperion, donc... Plus on tire, plus c'est précis. Donc du coup, celui-là, on va la vendre. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est une cadence de tir à chier, mais... Ah non, c'est le Min Min Lighter. Je crois que c'est... Bon, exclui Bastard. On va même s'en équiper du flingue acide à la place de... Faut du laser acide à la place de celui-là. J'aurais deux lasers en main, mais c'est pas grave. Viens voir quoi, je t'achète un peu. Ah d'accord, c'est un comme ça. Bon, ça va, il bouge pas trop. En même temps, c'est un Hyperion. Donc ça devrait aller. On y va, oui ? Ah, tu restes là, toi. Ok. Oh ! Vous la voyez, la belle arène de combat ? Est-ce que vous la voyez, l'arène de combat ? Parce que moi, oui. Euh... Parce que moi, oui. Et euh... Et j'aimerais bien l'électrique, en fait, si j'en ai un peu en stock. À part ça. Mais là, ce n'est plus à électrique, là, oui ? Ça pourrait être une bonne idée. Ça fait que j'ai le fusil à pompe, là. Électrique. On va faire ça. On va utiliser ce machin. Euh... Même s'il a un niveau qui a chier... Ouais. Allez, on va tester. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Conan L.T. Zarpédon. Jusqu'au dernier. Voilà. Donc, Zarpédon. Alors, c'est très con, mais normalement, elle est très facile à battre. Si je tombe, tu tombes à l'étoile. Comme quasiment tous les boss de Pre-Sequel, ils ne sont pas très durs à battre. Wouhou ! C'est bon, j'ai été récupéré. Comment ça, elle est encore en vie ? Il y a un mec qui se barre. Une mort sauvera des millions de livres. Alors, où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est là ? Pas d'énergie de merde. Oh, mais elle est super grande, en fait ! J'avais oublié ce détail, moi. Bien. J'aurais dû avancer plutôt pour faire des grenades cons. Je fais une grenade. Essayons de prendre du feu. Du feu, du feu, du feu. Là, on a une super nouvelle arme de feu. Mais je n'ai aucune idée de comment elle marche, en fait. Dégâts A47, précision 100. Cadence d'attire. Waouh ! D'accord, c'est donc un laser, un laser. Surchargement. On recommence, le truc. Il n'empêche pas de rafale lorsqu'on... Il passe au mode rafale. Bon, essayons. Oh, d'accord ! Ça pue plus de des lasers dans tous les sens. Attends un peu, j'en ai pas fini avec elle. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui. Ta chute se prépare. Ouais, 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 super. Où est l'arche ? Dissimulée sous un amas de grasse chimique. J'ai vu ce qu'elle renferme. Tu ne peux pas... Tu as vu l'intérieur ? L'arche est ouverte ? Tu te vois faire demi-tour. La puissance contenue dans l'arche va déclencher une réaction en chaîne. Tu m'emmerdes ! Donc on voit qu'il devient quand même de moins en moins sympa. Là, c'est même pas, il a essayé de négocier avec, essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a essayé de dire, qu'est-ce qu'il a essayé de la prévenir. Nan, c'est... Tu m'emmerdes ! Ok. On va prendre le protocole d'extinction parce que ça a l'air sympa quand même. Je rappelle, la compétence qu'on voit pour la survie est remplacée par protocole d'extinction. Pendant le protocole d'extinction, vous pouvez marcher à vitesse réduite en utilisant vos armes, alors que vous électrocutez les ennemis à proximité. Si le chrono tombe à zéro, votre numéro d'alimentation passe en mode critique et déclenche une explosion nucléaire. Ça a l'air plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Heure zéro, c'est quoi ? Lorsque SENT est rappelé ou détruit, il explose en déployant une zone de soins sous vos pieds. Vos alliés et vous récupérez de la santé lorsque vous vous tenez dans cette zone. Très bien. Durer la zone doucement de régénérer 8%. Wow, c'est pété. Qu'est-ce que c'est votre matière dangereuse ? Si vous êtes affecté par un effet de statut incendiaire électrique ou corrosif, vos amis et vous voyez votre résistance à cet élément augmenter. Et en plus, vous pourrez parfois propager cet effet de statut aussi bien proximité tant qu'il est actif. Pas utile, mais ouais. Remarque-ci est restémenté à 17% de base. Avec d'autres points, ça doit quand même bien augmenter, je pense. Ça peut être intéressant. Tuer l'ennemi réduit votre temps de latence pour Wolf et SENT et augmente pour une courte période votre vitesse de déplacement et votre vitesse de rechargement. Ça peut être pratique, ça permettrait d'enchaîner les ennemis plus vite en rechargement plus vite après les avoir tués. Je pense qu'on va continuer là-dedans. Montre votre santé maximale en plus, les attaquants rapprochés ont une chance d'être touchés par un retour explosif. Plus l'ennemi est proche, plus les chances de toucher augmentent. Ouais, mais par rapport à quoi, c'est quand ? Quand je tire, c'est quoi ? Corias, lorsqu'un ennemi vous tire dessus ou vous frappe, vous gagnez un cumul de Corias. Ce qui réduit tous les dégâts reçus, tous les cumuls disparaissent après quelques secondes sans subir de dégâts. Intéressant. Par exemple, pour le niveau 1, réduction des dégâts, c'est 0,1% par cumul. Et le cumul max, c'est 100. Ça fait qu'au mieux, à ce niveau-là, on arrive à 10% après s'être fait tirer 100 fois dessus. C'est quand même pas énorme. Et le dernier truc, c'est surcharge. Capacité de Cent. Immédiatement, après son apparition, Cent libère une vague d'énergie qui vous surcharge ainsi que vos alliés à proximité pour une courte durée. Les joueurs surchargés voient augmenter leur vitesse de déplacement, leur cadence de tir, leur vitesse de rechargement et la régénération de leur munition. Ouais, ça peut être cool, ça. Ça peut être très pratique. Euh, vitesse de rechargement. Alors, voyons voir ce qu'elle a droppé. Euh, donc déjà, la pyrénère, la pyrénère, mode de classe, web, un truc de gustinger que j'ai déjà, un boutier pas très intéressant. C'est très con parce qu'encore une fois, un ennemi important, Zarpedon, on la bute facilement. Non, renforcement et pilotage sur les météorétiques. Je crois que je les ai, ça. Non, renforcement, je n'ai pas. Et pilonnage météorétiques. Ah si, renforcement. C'est la santé maximale et les dégâts des armes. Encore une fois, le reflet est actif. Non, dégâts météorétiques je n'ai pas. C'est quoi ? C'est où ? Je suis passé dessus en plus. Dégâts météorétiques. Par vrai, c'est où ? Ah, pilonnage météorétiques, d'accord. Pfff, renforcement et non, dégâts de votre pilonnage. Ouais, d'accord, mais c'est super loin. Donc, ça augmenterait que le renforcement. Et là, on a déjà dégâts des lasers fois plus 12%. On a dégâts des armes plus 18%. La cadence de tir. Non, ce n'est pas intéressant. Donc oui, ce laser-là, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, ça tire des petits missiles téléguidés. Ça ne se voit pas bien comme ça, mais vous verrez quand on tira sur votre ennemi. Donc ça peut être assez sympa. Ok. Un SMG qui a l'air pas trop mal. Bon, ça, de toute façon, mieux. Ah, c'est vrai que je suis niveau 26, je peux changer de sniper. Je vais prendre mon nouveau sniper. Ce qu'on va faire de suite, d'ailleurs. Avant d'oublier. Tadam ! 702 de dégâts, quand même. C'est porc. Par contre, il ne fait pas beaucoup de dégâts. 47, c'est quand même pas grand-chose. Après une cadence de tir de ouf. Toi, tu vas revenir là. On va prendre le petit pignon qui reste. Elle a l'air beaucoup moins grande d'un coup. Elle était vachement plus grande tout à l'heure, je pense. En plus, son sang, elle est carrément de l'heridium, là. C'est... Elle avait un peu de l'heridium dans le sang. Elle était carrément de l'heridium son sang. C'était apuisé. J'ai tout pris... J'ai tout pris. Donc vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on affronte Zarpédon maintenant ? Alors que voilà, on n'est même pas à la fin du jeu. Parce que justement, on n'est pas à la fin du jeu. Zarpédon en boss de fin, ça aurait fait bizarre, je pense. Par rapport au fait qu'il y a l'arche et tout. Ah oui, c'est vrai qu'en plus là, ça va être... La foire au coffre.